Eh ben il est corsé celui-là, Reda Balkany, candidat Nouveau Front Populaire dans la première circonscription de Woula-Recher. Il est accusé d'antisémitisme, oh c'est pas beau, c'est pas propre, eh ben dis donc c'est du propre. Alors, on en cause sur les réseaux sociaux, on va aller voir ça, parce qu'on est sérieux. Signalement, je vous présente Radbakhany, candidat anti-juif du Nouveau Front Populaire dans la première circonscription de Woula-Recher. Un admirateur dans la Soral qui n'hésite pas à traiter les juifs de Youpin. L'accumulation d'épreuves d'antisémitisme qui s'accule à un rythme effréné à l'approche des élections, écormant puis inquiétude. Effectivement, c'est plutôt inquiétant. Alors, voyons voir un petit peu les déclarations du monsieur. Moi, j'ai traité un pote de juif de Youpin, un pote juif de Youpin, devant un prof, ça a mal fini aussi. Ah ben si c'est un pote, ça va, héhé, héhé, héhé. C'est durant cette période que j'avais, je rejoins Soral justement, ça date de 2020. Donc attends, l'autre c'était un poste de 2018, là 2020. Et on a un dernier, a priori. J'ai envie de rigoler sans réfléchir avant de dormir, je vais regarder les best-ofs de Soral. Ah c'est vrai, c'était en 2019 là. Ah c'est vrai qu'il y a un Soral, il est tellement sympathique. Ah, un gars bien, n'est-il pas ? Alors, il y a un autre poste avec d'autres, Hitler était pro-Israël, Radin Balkany, personne minable. Hitler aussi était pro-Israël. Ok, 2018. Effectivement, il est plutôt corsé le monsieur. Je dirais même, Radin Balkany, l'imposture Radin Balkany révèle au grand jour, j'ai bloqué tout l'argent pour ne pas y toucher. Mon compte courant est à zéro environ, là. Eh ben dis donc. Les premières choses que tu ferais si tu partais en vacances à Israël, si je partais en vacances à Palestine, je commencerais par acheter des souvenirs. Cueille au scan, red post, machin, alors je ne sais pas. On va cliquer sur le... Attends, est-ce qu'on peut cliquer ? Non, on ne peut pas cliquer. Je ne sais pas sur quoi ça envoyait ce truc-là. Il y en a encore. Eh ben dis donc. Il y a une go, elle met une photo avec un mug Staline, elle se fait lyncher. Moi, je mets Hitler en PP, j'ai aucun retour. Oui, mais cet éclair qui faisait le 5 joules, c'est le 100. Je ne comprends pas tout, mais bon, a priori, le mec est quand même assez... C'est vrai qu'il est quand même un petit peu en cité ici. Alors, chat GPT, peux-tu définir l'expression de jeune Marseillais lorsqu'il qualifie quelqu'un de « c'est le 100 » ? L'expression « c'est le 100 » utilisée par les jeunes Marseillais signifie que la personne désignée est extrêmement proche, au point d'être considérée comme de la famille, même si elle ne l'est pas par l'innocence. Cette expression traduit un lien fort de fraternité, de dualité, de confiance. Elle est souvent utilisée pour souligner l'intensité de l'amitié et l'attachement émotionnel profond que l'on ressent pour cette personne. En somme, dire que quelqu'un « c'est le 100 » revient à dire qu'on tient énormément à cette personne et qu'elle occupe une place très importante dans sa vie. Il y a un gars qui met une photo avec un... Oui, mais c'est Hitler qui fait le 5 joules, c'est le 100. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, bah, ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Précision importante, c'est évidemment un candidat du parti antisémite, France Insoumise. Éric Coquerel, Clémentine Autain, un avis ? Alors, il y en a encore. La France Insoumise, vous êtes sur tous les fronts, on ira voter pour vous. Les caravanes populaires continuent leur parcours pour leur dixième étape. Partons France, jeudi, les caravanes, on signer le pays. Éric Coquerel, ah bah, qu'est-ce que tu veux, hein ? Qu'est-ce que tu as d'autre ? Ah oui, donc la caravane Éric Coquerel est venue le jeudi 6 juin pour encourager, donc, le monsieur Reda Balkany, candidat Éric Coquerel, député de l'EFNPS. Ce jeudi, il sera à Blois avec le candidat Radhi Balkany pour soutenir la liste d'Union Populaire menée par Mano Ouvry. Et donc, ça, c'était pour les européennes, je suppose. Et comme il était trop loin dans les machins, je suppose aussi. J'aurais le plaisir d'accueillir Clémentine Autain, qui est aussi venu apporter son soutien à monsieur Balkany, je l'appelais Balkany, c'est Balkany, Clémentine Autain, Damien Carême et Reda Balkany. Eh bah, dis donc, tout cela n'est pas très beau. Comment c'est possible ? C'est donc ça, le fameux nouveau Front Populaire, et des gens se disent de gauche, vont voter pour ça, quelle farce. Un mot, Dupont-Moretti, monsieur Darmanin, êtes-vous déjà en vacances ? On va voir comment le nouveau Front Populaire va réagir, par un tweet qui n'est finalement pas antisémite, le RN avait convoqué et destitué un de ses candidats. Merci François Hollande, Marine Tonnelier, Famille Roussel, de cautionner les antisémites. Avec un nom pareil, il va finir dans la comédie musicale de la Belle de Cadix. Viseur ne trouve aucun poste entre fin 2023 et février 2024. Ça m'interroge. Un petit ménage de profil a été fait ? Bah oui, probablement. Euh... Bah dis donc. Laisse tomber, on va encore te dire, ah oui, mais non, contexte, fais que blablabla, de toute façon, les Gilles, vous êtes trop des pleureuses, on a l'habitude. Eh bah dis donc, toute la gauche a été élevée par la Soral. C'est une catastrophe. Eh bah dis donc, eh, eh, qu'est-ce que j'en pensais de tout ça ? Ah moi, je trouve ça édifiant. Mais bon, une fois de plus, rien de nouveau sous le soleil. Allez, bon. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Et puis, euh... Faites tourner, hein. Faites tourner la formation, ça fait toujours plaisir. Allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501